Alors on va parler Be'ezrat Hachem aujourd'hui comme on a promis, on ne va pas remettre là une autre fois, un tout petit peu de halachot muktse concernant les tefilines et on s'interrogera peut-être dans un instant en quoi ça concerne les femmes mais ça va les concerner vous allez voir et les hommes ça les concerne aussi. Alors c'est quoi la problématique du muktse dans les tefilines ? Est-ce que les tefilines sont muktse ? D'abord une chose est sûre c'est que chez la plupart des gens le Shabbat on ne met pas les tefilines. Peut-être les femmes du Côtel un jour elles vont inventer des tefilines pour les femmes le jour du Shabbat plus rien ne nous étonnera avec elles mais pour l'instant en tous les cas les gens normaux entre guillemets ils mettent pas les tefilines Shabbat ni les hommes ni les femmes. Maintenant la question de muktse qui va se poser ça va être de savoir est-ce que ça serait muktse ou pas ? Un khumash par exemple c'est muktse ou pas ? C'est pas muktse ! Si je veux déplacer un khumash pour le déplacer sans aucune autre intention c'est autorisé. Alors pourquoi peut-être on pourrait dire que les tefilines ils sont muktse ? Parce que vous voyez bien les gens ils ont un peu peur de toucher les tefilines Shabbat ils ont l'impression même sans savoir tellement pourquoi ils ont l'impression que c'est muktse. Pourquoi à votre avis c'est muktse les tefilines ? On les met pas Shabbat ? D'accord et alors ? Ça n'a pas d'utilité pendant Shabbat ? Ok. Ok mais c'est quand même un à priori un keli c'est-à-dire quelque chose qui est prêt qui est fait pour être utilisé tel qu'il est. C'est quand même au moins un keli. Pourquoi on a dit que muktse mehamat gufo c'est quelque chose qui n'est pas un keli, qui n'est pas de la nourriture. Là c'est un keli, c'est vrai qu'on ne met pas Shabbat mais c'est un keli. C'est un keli ? A priori oui un keli. C'est une boîte qui a été une boîte et en plus ça peut contenir des choses. Il y a des gens qui cachent leurs dollars là-bas mais vous ne leur dites pas que c'est moi qui vous ai dit. Non il y a un conteneur ça contient quelque chose et c'est un keli oui. keli c'est. Alors pourquoi peut-être qu'on pourrait interdire ? Madame Bismuth, pourquoi on pourrait peut-être interdire ? Pour moi tout ce qu'on doit enlever de notre tête pour Shabbat, c'est muktse. Oui mais ce n'est pas vrai parce que quelque chose qui est un keli, je vous pose la question je ne sais pas moi, on va vous trouver un keli quelque part qui traîne quelque part, vous n'allez pas penser avant Shabbat que vous le toucherez. Quelque chose qui ne sert à rien Shabbat et vous que c'est ? Quelque chose qui ne sert à rien Shabbat ? Ok, on peut dire ça mais je ne crois pas que, mais ce n'est pas comme ça qu'ils voient les choses la plupart des poskims. C'est pas que le porté non ? Hein ? Je ne parle pas de porté, je ne parle pas de porté, je parle à la maison. Kli mechamat reshronkis non ? Non, alors avant ça, on n'a pas encore parlé tristronkis, donc venez on laisse tomber tristronkis. Les poskims ils disent, ceux qui veulent dire qu'il y a un problème, ils disent c'est kli shemelartoleissur. Non. Pourquoi ? Shabbat, a priori on ne met pas les dphilines. C'est peut-être même, je vais vous expliquer dans un instant, interdit de mettre les dphilines. Et pourquoi ? Très bien, j'arrive à ça, j'arrive à ça. Donc si tu dis que c'est interdit de mettre les dphilines Shabbat, et bien ce serait peut-être kli shemelartoleissur. Maintenant, je vous explique un petit peu plus, pour que les choses soient plus claires, qu'est-ce qui se passe ici exactement. Ok, Rtov. La problématique elle est comme ça. Le Shabbat on ne met pas les dphilines, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est interdit de mettre les dphilines Shabbat ? Auquel cas tu pourrais dire, c'est peut-être un kli shemelartoleissur. Ou est-ce que c'est pas interdit ? C'est juste qu'on ne les met pas, on n'a pas besoin de les mettre. Le Shuchanarour, Siman Lamed Aleph, dans le Bet Yosef, il ramène le Zohar Akadosh, qui dit, attention c'est gravissime, gravissime de mettre les dphilines. Aussi bien Shabbat que Yom Tov, que Rol Amoed. Et il est net, il est clair, le Shuchanarour, le Zohar Akadosh, il dit c'est Assur. Alors vous demandez madame, pourquoi c'est Assur ? Il dit, ben c'est très simple, pourquoi c'est Assur ? Parce que, en quelque sorte, c'est comme si t'es mesalzel dans le Hoth d'Akadosh Baruch Hu. On sait que Shabbat, c'est un Hoth, c'est un signe. Un signe qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Et les dphilines, c'est aussi un signe. Donc, quand tu viens un Shabbat et que tu mets les dphilines, c'est un peu comme si tu disais, moi j'éprouve le besoin, un Shabbat, de mettre un signe comme quoi je suis juif et comme quoi. Alors, ça non, on ne veut pas, c'est un zilzoul. Donc les Chachamis me disent... Pourquoi c'est un zilzoul ? C'est un zilzoul parce que c'est comme si on était mesalzel le Shabbat. C'est comme si on disait, ça ne nous suffit pas le signe du Shabbat, il fallait un autre signe. Donc le Shuchanarour, il dit qu'on n'a pas le droit de mettre les dphilines Shabbat. C'est un interdit, a priori, de mettre les dphilines Shabbat. Le Rama, dans les Chacholamued, lui ramène la coutume de mettre les dphilines à Chacholamued. D'ailleurs, il y a des endroits dans lesquels il met les dphilines à Chacholamued. En Israël, personne ne met. Mais en Chacholarest, il y a des endroits où il met les dphilines à Chacholamued. Donc, ok. Mais en tout cas, le Rama, en tous les cas, lui, il ne s'oppose pas. Donc tu vois que le Rama, il n'a pas pris ce Zohar HaKadosh, j'allais dire, très au sérieux. Puisque tu vois bien qu'il autorise, lui, à Chacholamued de mettre les dphilines. Donc, tu vois que pour lui, c'est pas un interdit. C'est pas un interdit gravissime pour le Rama de mettre les dphilines pendant le Shabbat. Qu'est-ce qui ressort de nos propos ? Vient le Rav... Alors, qu'est-ce qui ressort de nos propos ? Il y en a qui disent que c'est à sourd de mettre les dphilines Shabbat. Il y en a qui disent que c'est à sourd de mettre les dphilines Shabbat. Si on dit que c'est à sourd de mettre les dphilines Shabbat, on pourrait dire que les dphilines, c'est un cliché meilleur toleisson. Si on dit que c'est pas à sourd de mettre les dphilines Shabbat, on pourrait dire que quoi ? Que c'est pas un cliché meilleur toleisson. Maximum, tu veux, tu les mets les dphilines Shabbat. D'accord ? Maintenant, écoutez bien. On arrive déjà à une conclusion tout de suite, dans une seconde. Le Shulchan Arur, vous pouvez chercher autant que vous voulez, dans toutes les halachot, Shabbat, Mouk'tzé. Il parle de plein de cas. Il parle du ballon. Il parle de beaucoup de choses. Il ne parle pas des dfilines. Dans le Shulchan Arur, je parle là où il codifie les lois. Rabbi Yosef Karo, là où il codifie les lois. Il ne parle pas des dfilines. D'accord ? Excusez-moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'en parle pas. Très bien, très bonne question. Il n'en parle pas. Shalom Arur, ça va ? Par contre, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, lui, il dit comme ça. O tfilines, en les taltelam k'im les tzorech, michtamboura shelo iganvu, o shelo i tkalkelu, bahama. Donc, le Rama, lui, il dit, les tfilines ne sont pas mouksées. Ça veut dire, même mes ramas les tzels, même pour les protéger, même s'ils sont à un endroit où ils vont s'abîmer, et c'est juste que pour les protéger. En général, on a dit que mes ramas les tzels, c'est à sourd pour un mouksé. Oui ou non ? Sauf si c'est un cliché m'artolééter. Donc, le Rama, lui, il dit, c'est perdu. Vient le Rav Khida, et maintenant, on arrive à ce qu'elle dit, Mme Ghanem, vient le Rav Khida, et il dit, c'est bizarre cette histoire. Pourquoi le Shulchan Arur, il n'en a pas parlé ? Et il n'y a que le Rama qui en a parlé. Eh bien, il dit, moi, je pense que c'est très simple. Le Shulchan Arur qui a interdit de mettre les tfilines shabbat, et qui pense, Shalom ? Le Shulchan Arur qui a interdit de mettre, je n'ai pas parlé de déplacer, je n'ai pas parlé de mouksé, j'ai dit de mettre. Le Shulchan Arur qui a interdit de mettre les tfilines le shabbat, eh bien, il considère que les tfilines sont mouksés. Il s'appelle Kli, chez Melarto, et ils sont mouksés. Par contre, le Rama qui a autorisé de mettre les tfilines, peut-être pas shabbat, mais en tous les cas, donc tu vois que pour lui, ce n'est pas si grave que ça, de mélanger un hôte avec un autre, ce n'est pas un tellement grand mépris. Donc lui, le Rama, il a autorisé de déplacer les tfilines. Ça, c'est le Khida, et pas mal d'autres poskimes. Selon ça, il s'avère que quoi ? Que les tfilines, pour les Ashkenazim, ce ne serait pas mouksé, puisque le Rama, c'est un rava shkenaz, que pour les sfaradim, qui font comme le Shulchan Arur, c'est mouksé. Et même chez les Ashkenazim, ils ne sont pas si clairs que ça, les Ashkenazim, parce qu'il y a deux grands poskimes Ashkenazim qui s'appellent le Magen Avram et le Taz, qui les deux disent, non, comment on ne met pas les tfilines shabbat, c'est klichemelarto leissur, et compagnie. Donc, si on fait une petite synthèse, pour les sfaradim, a priori, les tfilines, c'est mouksé. Quel type de mouksé ? Klichemelarto leissur. Pour les Ashkenazim, le Khafet Sraim, il dit, en cas de nécessité, on pourra autoriser, on pourra quand même se reposer sur le Rama, et on pourra autoriser. Ça, c'est l'introduction à comprendre qu'est-ce qui se passe avec les tfilines. Donc, maximum, si je dis que les tfilines, ils sont mouksé, maximum, ils sont quoi ? Klichemelarto leissur. Très bonne question. Là, c'est pour un tout petit peu après, une seconde. Très bonne question. Moi, je vous pose une question, Eden. imaginez que là où il y a le chauffard, il y avait les tfilines du fils de Madame Bismuth. D'accord ? Et vous, vous voulez accéder au Méhamloës, qui est bidiouk, derrière les tfilines, derrière le chauffard, là. Aucune possibilité sans enlever les tfilines. Vous autorisez ou pas ? Pourquoi ? Y'a fait ? Klichemelarto leissur. Les tzorech mekomo. Donc là, on autorise. Sfarad, Ashkenaz, que tu veux, on autorise. C'est clair, ça ? Y'a fait. Maintenant, on continue une seconde. Maintenant, regardez, j'aimerais vous poser une question. Maintenant qu'on a toutes les données, qui est-ce qui pourrait faire preuve de réflexion et me dire que peut-être que non, que les tfilines, c'est pas Klichemelarto leissur. Ça veut dire, OK, c'est interdit de les mettre pendant le Shabbat, mais c'est pas une raison pour que ce soit Klichemelarto leissur. Qui est-ce qui pourrait me trouver une svarah ? N'ayez pas peur. Une svarah pour autoriser. Madame Nabet. Pour autoriser ? Oui. Faut j'ai oublié comment vous appelez, vous êtes nouvelle ? Oui. Oui, comment vous appelez ? Barbara Boadana. Barbara Boadana, d'accord. Shalom au revoir, Madame Boadana. Moukhabba. Merci. Alors, Madame Boadana, que si vous dites, pourquoi on pourrait dire peut-être que les tfilines, bien qu'on n'a pas le droit de les mettre Shabbat, malgré tout, ils ne sont pas mouksés. Ah, ils ne sont pas mouksés ? Oui, pourquoi on pourrait dire qu'ils ne sont pas mouksés ? Pourquoi ? Si tu n'as pas le droit d'écrire Shabbat, alors c'est mouksé. Comme les stylos, tu n'as pas le droit d'écrire Shabbat, donc c'est mouksé. Peut-être pas par rapport à sa fonction, mais par rapport au contenu et de ce qu'il y a dedans. Par rapport au contenu. Le chromère, le chromère, il n'est pas par rapport à sa fonction. C'est quoi le chromère ? Est-ce qu'il a comme problème le chromère ? Non, mais ça veut dire que ce qu'il y a écrit dedans, ce n'est pas mouksé. Ce n'est pas un mouksé de Shabbat. Mais par contre, sa fonction, comme ce n'est pas matime peut-être de l'écrire Shabbat, alors c'est sa fonction qui devient problématique. Ne pas l'écrire lui-même. Ah, j'ai compris. Très, très, très bien. C'est hommage, quoi. Très, 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 très bien. Très bien. Une fois qu'il m'a dit, moi, je pense que les films, c'est mouksé, parce que c'est très sacré. Je dis, il y a beaucoup de gens pour lesquels la Torah est tellement sacrée qu'ils n'osent pas y toucher. C'est vrai. Maintenant, Madame Ghanem, elle a donné la réponse. Je pense que j'ai bien compris ce que vous dites. Si j'ai mal compris, vous me reprenez. Madame Ghanem a donné la réponse. La réponse, de beaucoup de poskims, il y a beaucoup de poskims qui disent quel rapport ? Quel rapport ? Parce que ta parole à l'émechabat, c'est mouksé. Oui, parce que mouksé, ce n'est pas, en fait, pour faire un... C'est des barrières pour qu'on fasse un... Voilà. Une melacha. Exactement. C'est-à-dire shabbat, mais là, il n'y a pas de rappel. Exactement. Un stylo, si tu le touches, tu risques d'en venir à écrire. Écrire, c'est un essor de horaita shabbat. Mais les tfilines, ok, on ne les met pas. Ce n'est pas qu'on ne les met pas parce que tu as un problème de kocher ou de borer ou de... Non, on ne les met pas parce que c'est un zilzoul pour shabbat. Mais ce n'est pas un essor dans l'ilchot shabbat, en quelque sorte. Vous comprenez ? Ce n'est pas une melacha. Très bien. Ça, il y en a qui disent. Deuxième raison pour laquelle on peut autoriser, même si on considère que c'est... Que c'est assur de mettre et filines shabbat. Noah ? C'est assur. Alors, c'est clé ? L'achamâtre, c'est clé ? Non, non, non. C'est clé, c'est clé. C'est clé, c'est clé. Là, vous avez parlé sur la question. Tashmish et Gdusha ? Que ce n'est pas Gdusha ? Tashmish et Gdusha. Alors, c'est pas le chauffard. Est-ce que le chauffard aussi le Gdusha ? Attendez, le couteau du Moët. Non, non, non. Attendez, d'abord, je vous en supplie. Non, moi, ça me grince à... Je comprends que vous, ça ne vous grince pas. Moi, ça me grince dans les oreilles quand on me dit que chauffard, c'est un tashmish de Gdusha. Ah, c'est quoi ? Chauffard, c'est un tashmish de Mitzvah. Ah, d'accord. Ok. Oui, non, je vous ai rien dit. C'est quoi la différence ? Non, c'est une très, 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 très grande différence. Est-ce qu'une kippa c'est un tashmish de Gdusha ? Non. Non, c'est... Est-ce que c'est un tashmish... Je sais qu'il y en a qui l'embrassent. Qui l'embrassent autant qu'ils veulent. Qui l'embrassent... Oui, mais non, mais... Qui l'embrassent autant qu'ils veulent. Mais ce n'est pas un tashmish de Gdusha. D'accord ? Je n'ai pas dit qu'un tashmish de Mitzvah, on ne peut pas l'embrasser. Je n'ai même pas dit qu'une kippa c'est un tashmish de Mitzvah. Mais un petit titre, par exemple, c'est un tashmish de Mitzvah. Ce n'est pas un tashmish de Gdusha. Parce qu'il n'y a pas écrit le nom d'Hachem dessus. Il n'y a pas écrit du k'tab dessus. Il n'y a pas écrit. Un tashmish de Gdusha, c'est quelque chose sur lequel il y a écrit un sefer Torah, une Megillah. Quelque chose sur lequel on écrit du Kodesh. Ça, c'est un tashmish de Gdusha. Mais en tout cas... Non, après, ça peut être un tashmish de tashmish. Par exemple, la table sur laquelle vous posez toujours le sefer Torah, on va dire que c'est un tashmish de Gdusha. Mais ce n'est pas la Gdusha elle-même. La Gdusha elle-même, c'est un sefer Torah, c'est des tfilim, c'est une mezouza. C'est là où il y a écrit sur un parchemin des choses. En tout cas, venez, on ne s'embrouille pas. Donc, on a... Première raison pour laquelle on pourrait dire que bien que c'est interdit de mettre les tfilim de Shabbat, ce n'est quand même pas Moukse, qu'il n'y a pas de melacha ici pour laquelle on devait interdire. Deuxième problème, deuxième raison pour laquelle on pourrait autoriser. Je le fais rapidement pour qu'on ne perd pas trop de temps. Deuxième raison, le Gaon de Vilna et beaucoup d'autres poskines veulent dire quand est-ce qu'on considère que c'est un sourd de mettre les tfilim de Shabbat que si tu les mets en tant que mitzvah. Je les mets en tant que mitzvah. Alors là, on dit tu te manques du monde. Tu les mets en tant que mitzvah, c'est-à-dire que tu les mets en tant que hot, voilà, que hot, que sin. Tu les mets en tant que signe. Alors ça veut bien dire que... Mais si quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, il met les tfilim sur la tête parce que... Prenons un exemple très simple, il veut être protégé. On sait que les tfilim, ça protège. Quelqu'un, il doit passer dans un endroit un peu dangereux. Si vous allez à Barbès, je ne vous conseille pas de mettre les tfilim pour être protégé. Mettez peut-être une casquette à la place. Mais on sait que les tfilim, ça protège. C'est-à-dire que si quelqu'un vraiment, il y croit et tout, oui, qu'il aille à Barbès c'est que les tfilim, ça le protège. C'est l'histoire du Rav au potel. Il a reçu une épanouie. Oui, voilà. Alors la question, c'est de savoir est-ce que j'aurais le droit de les mettre ? Le gars ne devine pas, il dit, oui. Le hisso, c'est de les mettre en tant que mitzvah. Si tu ne les mets que en tant que protection ou que en tant que porte-bonheur. Un père, il va montrer à son fils comment on met les tfilim, par exemple. Oh, ça, c'est la troisième raison. Ça, c'est la troisième raison. Donc, deuxième raison, c'est de dire que quoi ? Que, OK, c'est vrai que c'est interdit à être filim, mais c'est que quand tu les mets en tant que mitzvah, pas en tant que stamm. Troisième raison, elle dit Noah, c'est qu'on peut être mitlamed. Non, pas que hinuch, mitlamed. Par exemple, les poskimes, ils disent un get. Est-ce qu'un get, c'est moukse ou pas ? Moi, maintenant, j'ai un get dans mes mains, ce n'est pas le mien, c'est que ça se suit quelqu'un d'autre. Après, pour être moukse, ça ne sert à rien. C'est un papier qui ne sert strictement à rien. Ça y est, le mari l'a donné à son ex, c'est fini. Est-ce que le get, il est moukse ou pas ? Il sert toujours après, pour après, pour prouver qu'il y a eu le... Ouais, mais moi, il ne me sert à rien, par exemple. Moi, le get de monsieur Intel à madame Intel, il ne me sert à rien. Eh bien, les poskimes, il ne s'est pas moukse. Pourquoi ? Parce qu'on peut être mitlamed. Il y a plein d'alachot qu'on peut apprendre. Comment on écrit tel nom ? Comment on écrit le lieu ? C'est quoi les termes qu'on emploie ? D'accord ? Eh bien, dans le même ordre d'idée, les dphilines, il y a plein de choses qu'on peut apprendre des dphilines. On peut apprendre exactement comment on fait, de quelle tête il a le nœud. On peut apprendre c'est où exactement qu'il y a le chine, où est-ce qu'il y a le dalet, où est-ce qu'il y a le youd. Quel chine est avec quatre branches, quel chine est avec trois branches. On peut apprendre la couleur des dphilines. Il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre. C'est le rap Shlomozaman qui dit ce qu'elle dit Noah. Il dit donc, il y a plein de choses à apprendre. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais une fois, il y en a un qui a commandé chez le Sofer des dphilines. Et c'était un thune comme ça de Djerba, vraiment cool, habillé en rose fluo, etc. Il dit au Sofer, écoutez sa barbe, il dit à mon fils, on va faire un truc sympa, ne faites pas trop noir, vous. Je veux les dphilines en bleu, blanc et rouge. Le autre, il dit quoi, tu es un Français ? Oui, je suis Français, je veux que tout le monde voie que je suis Français. Alors, il dit, je suis désolé, ici, on est en Israël, alors on ne peut faire qu'en noir. Alors, le tri lui dit, non, non, mais moi, je veux, il dit comme ça, « Alakhal et Moshé misinaï, on fait en noir. » Il dit, bon, ok, alors au moins les lanières, vous me les faites en violet. Il dit, « En, les dphilines, je vous ai expliqué, c'est que en noir. » Il dit, voilà, vous êtes lourd, hein, bon, au moins, vous pouvez m'écrire avec une encre, je ne sais pas moi, bleue, quelque chose. Les dphilines, c'est en noir. Il dit, bon, ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Combien ça coûte ? 3 000 shekels. Ok, écrivez-les-moi et puis je viendrai, je vous payerai. Le jour où il vient pour payer, donc le père, il vient pour payer, il reçoit les dphilines et il dit, « Osofer, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, une cheshbonite ? » Osofer, il dit, « Je vous ai expliqué Alakhal et Moshé misinaï, tout au noir ici. » D'accord ? Tu peux apprendre des choses, de quelle couleur on fait les dphilines, de quelle couleur on ne les fait pas, c'est pas très compliqué, mais tu as des choses que tu peux apprendre des dphilines. Maintenant, donc, venez maintenant, on essaye de faire un petit résumé. On a des poskimes qui disent que les dphilines, ils sont mouktsés, par exemple, le Khida, il dit que les dphilines, ils sont mouktsés, « Kli, Shemelarto, Léissor ». On a plein de poskimes qui veulent dire, « C'est pas mouktsé. » C'est pas mouktsé, pour toutes les raisons que vous avez mentionnées, c'est pas mouktsé. Même si c'est mouktsé, maximum, c'est mouktsé de quoi ? « Kli, Shemelarto, Léissor ». Maintenant, venez on se pose les questions habituelles qui se posent. Pour un homme, venez on se pose pour un homme, parce que c'est pas parce qu'on nous donne un cours à des femmes qu'il faut pas que parfois vous puissiez aider vos maris à résoudre leurs problèmes de halakha. Pour un homme, moi le conseil que je donne à un homme, ça serait avant Shabbat, s'il a le même talit pour Shabbat et pour la semaine. Donc souvent il a le talit et au-dessus il a les dphilines. Le mieux, moi ce que je conseillerais, c'est avant Shabbat, tu retires tes dphilines et puis tu peux prendre ton talit. Mais disons qu'il est oublié de le faire. Est-ce que, à votre avis, il peut, Madame Shosanna, est-ce que, à votre avis, il peut prendre le talit et laisser les dphilines tomber, bien sûr, pas tomber par terre, mais tomber dans l'étagère. Ça veut dire juste prendre le talit. Pourquoi ? Et en plus, c'est-il tout le minat sad ? En plus, c'est tout le minat sad, il touche pas, il finit avec la main. Il prend comme ça le talit et puis les dphilines, ils vont bouger un petit peu. Ok, c'est le tout le minat sad. D'accord ? Pourquoi c'est pas bassiste ? Ça, si vous voulez, quand on parlera de bassiste, on expliquera pourquoi c'est pas bassiste. En tout cas, c'est pas bassiste, pour beaucoup de post-chimes, il n'y a pas de bassiste dans le cliché de l'artolaiso. On parlera de ça, je n'ai pas envie maintenant de vous embrouiller. Donc ça, c'est la première chose qui peut se passer. En général, on conseille d'enlever les dphilines avant Shabbat. Si on ne peut pas enlever les dphilines et qu'on a besoin de l'utalite, on aura le droit de le prendre. Deuxième cas de figure qui peut se poser, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure à Eden, c'est ce que les femmes, elles ont comme problème avec les dphilines de leurs maris et de leurs enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais les maris et les enfants, quand ils mettent les dphilines, ils ont besoin après de laisser une preuve à la maman qu'ils ont bien mis leurs dphilines aujourd'hui. Donc ils laissent traîner ça sur la table, ils laissent traîner ça un peu partout. Une fois, j'ai dit heureusement que les femmes, elles sont un peu plus discrètes. Parce que si à chaque fois qu'elles faisaient une mitzvah, elles font la frachatrala, elles mettent un peu de pâte un peu partout là. Pour faire ça, on serait embêté. Je ne parle pas de... de... de bdicotes. Si les femmes, elles laissaient leurs bdicotes un peu partout, après le fils, maman, c'est quoi ça ? Ben écoute, toi, tu laisses des preuves comme quoi tu as mis tes dphilines, moi je laisse des témoins. Vous voyez, c'est un peu problématique. Mais en tous les cas, j'ai des dphilines sur la table maintenant. J'ai oublié avant Shabbat de les enlever, on n'a pas réussi, on n'a pas machin. Est-ce que j'aurais le droit de les enlever pour les mettre ailleurs ? Elle dit, Eden, oui, pourquoi ? C'est vrai, mais comment ? J'ai besoin de l'endroit. Maintenant, et c'est là le grand problème, c'est là le grand problème, les filles sont par terre. Vous êtes d'accord que c'est un grand bisaillon pour les filles d'être par terre ? Ok. Donc les filles sont par terre. Madame Lévi, est-ce que vous autorisez de les prendre et de les mettre ailleurs ? Oui, pourquoi ? Parce que là, les pouces qui me disent d'abord, il y en a plein qui disent que ce n'est pas Moukse. Alors même si tu veux dire que c'est Moukse, mais les tzorères, le zilzoul des fillines, pour protéger les fillines, pour le bien des fillines, dans ce cas-là précisément, on peut repousser un peu l'interdit du Moukse. Je n'ai pas dit qu'on peut toujours, mais là, dans ce cas-là, les pouces qui me disent qu'on peut. Le chazoniche, lui, une fois, il a eu un cas très intéressant. Le chazoniche, une fois, il a vu que chez lui, il y avait Edphine qui était posée par terre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était embêté parce que d'une part, il sait qu'Edphine c'est Moukse, d'après certains, en tous les cas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a décidé qu'il allait se servir de l'endroit dans lequel les fillines sont posées. J'ai besoin de cet endroit, donc il me dérange, je ne peux pas marcher dessus. Il les a soulevés, les amis, puis après, il s'est assis pendant quelques minutes à cet endroit-là et il s'est servi de l'endroit. Vous comprenez ? Ça veut dire, ça c'est des témoignages du Khazolich. Ça, c'était le point concernant les Alakhot Moukse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Ce que Noah, elle a posé comme question, c'est une très très bonne question. Très 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 bonne question. Si on dit que les fillines c'est Klish et Mélartolaiso, pourquoi on ne dirait pas que c'est Khrisronkis ? Alors, d'abord, on n'a pas encore parlé Khrisronkis, donc c'est sûr que je ne peux pas vous répondre à la question. Mais en dehors de ça, les post-khin ils posent votre question et ils donnent une réponse qui est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre, ça veut dire, j'allais dire, ce n'est pas convaincant, ce n'est pas hyper convaincant. Donc venez pour l'instant, on laisse votre question de côté. En tous les cas, ce n'est pas Khrisronkis. Oui ? Il n'y a pas de question ? Oui ? Est-ce qu'on doit faire un chinouille pour quand on décale, par exemple, les fillines de... Alors si vous faites un chinouille, c'est toujours encore mieux. D'accord. Pas avec le pied, essayez, mais essayez de faire un... Oui, si vous faites un chinouille, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on est différente ? C'est Mouktsé sur l'Oroba DSF ? C'est Mouktsé, mais ça dépend. C'est Mouktsé, mais si vous avez besoin de l'endroit, c'est plus Mouktsé. C'est Mouktsé, vous avez besoin de l'endroit, donc c'est permis. Vous vous rappelez de ça ? Non, vous n'étiez pas la semaine dernière, mais quand tous les Mouktsé, vous avez un téléphone, vous avez besoin de l'endroit, vous pouvez le bouger. Normal, sans chine. C'est quoi, c'est cliché Melarto ? Non, c'est... Les hisons. Ou c'est Chris Rankine, mais voilà, on va parler de Chris Rankine. Très bien.